Le nombre racine de 2 est l'un des nombres les plus célèbres des mathématiques, mais également l'un des plus méconnus. Et pour cause, la raison de son importance dans les mathématiques est bien moins évidente que d'autres nombres à l'instar de π, de Ι ou de Φ. Pour comprendre l'utilité de ce dernier, nous allons procéder à la chasse de ces décimales et découvrir par ce biais ce qui le rend si particulier. Ce nombre est défini formellement de la façon suivante. Il s'agit du nombre positif qui au carré donne 2. Une question que l'on peut alors se poser est celle de la légitimité de cette définition. Qu'est-ce qui garantit l'existence de ce nombre ? En effet, il n'existe pas d'entier dont le double vaut 1, tout comme il n'existe pas de réel dont le carré vaut moins 1. Pour comprendre l'intérêt que les mathématiciens portent à ce nombre, qui selon certaines sources remontent aux babyloniens, il suffit d'appliquer le fameux théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle isocène dont les côtés adjacents à l'angle droit sont de mesure unité, ce dernier affirme que l'hypothénuse a pour longueur racine de 2. Mais qu'est-ce qui rend ce nombre si particulier ? Pour le savoir, il est nécessaire de comprendre les propriétés des rationnels. On peut d'abord se poser une première question. Comment trouver le développement décimal d'une fraction P sur Q ? Par exemple, tentons de déterminer le développement décimal de la fraction 3 sur 7. Pour ce faire, on utilise l'algorithme de division décimale vu au collège. Effectuons celle-ci. A chaque étape de cette division, on rajoute un 0 qui appartient en fait à l'infinité des 0 des décimales du nombre 3. Nous avons mis en valeur les restes successifs pour chaque étape car ils détiennent la clé de la compréhension du phénomène. On recommence ce processus un certain nombre de fois, obtenant des restes successifs différents pour l'instant. Et là, on voit que l'on tombe sur deux restes identiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, puisque chaque reste détermine la suite des opérations qui lui succèdent, on voit qu'on a alors une périodicité, ce qui se voit dans le quotient par la répétition du chiffre 4. On voit donc que la périodicité est d'une conséquence de la répétition d'un nombre en tant que reste. Mais pourquoi y a-t-il forcément un reste qui se répète ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui caractérise ces restes successifs. Ils sont toujours strictement inférieurs à 7. Dans ce cas-là, soit le processus se termine, c'est-à-dire qu'on aura un reste égal à 0 à partir d'un moment, ce qui donnera un processus décimal fini, soit le processus ne se termine pas. Il y aura donc six restes possibles non nuls à chaque fois, mais on aura une infinité de restes dans la division car le processus ne se termine pas. Ainsi, il y en aura forcément un qui apparaît au moins deux fois à partir d'un certain moment. Il y aura donc nécessairement deux restes identiques à partir d'un certain rang pour une fraction dont le dénominateur vaut 7, ce qui engendre nécessairement un développement décimal cyclique. De la même manière, on montre que toute fraction admet un développement décimal fini ou périodique à partir d'un certain rang. Réciproquement, peut-on trouver une fraction égale à un tel développement décimal ? La réponse est oui. Prenons l'exemple du nombre 0,1234779579, etc., que nous appellerons x. Avec des manipulations algébriques, on peut jouer sur la périodicité du développement décimal pour trouver une fraction correspondante. Tout d'abord, multipliant ce nombre par une puissance de 10, de telle sorte à ce que la partie décimale ne contienne que le motif périodique dans le développement décimal, c'est-à-dire la séquence de chiffres se répétant périodiquement. Ici, on multiplie alors par 10 puissance 4. Ensuite, on multiplie le nombre obtenu pour décaler la virgule d'un motif vers la droite. On multiplie ainsi par 10 à la puissance la longueur du motif. Ici, on multiplie donc le résultat de la première multiplication par 10 puissance 5, ce qui revient finalement à multiplier x à 10 puissance 9. Remarquons alors que ces deux nombres ont le même développement décimal. C'est une très bonne nouvelle qu'on peut annuler ce développement en soustrayant ces deux nombres. Ensuite, il suffit de diviser par le facteur de x pour obtenir une fraction égale à x. Ainsi, à tout développement décimal périodique à partir d'un certain rang, correspond une fraction d'entier. Une conséquence théorique de cette observation est que l'on peut facilement trouver un développement décimal ne correspondant pas à une fraction. Prenons le nombre x égale 0,10100, etc. obtenu en mettant un 1 derrière la virgule, puis un 0, puis un 1 et 2 0, puis un 1 et 3 0, etc. Nous laissons le spectateur se rendre compte que ce développement décimal n'est pas périodique. De façon spectaculaire, nous avons pu donc exhiber un nombre ne correspondant pas à une fraction. Un tel nombre est dit irrationnel. Qu'en est-il alors de racine de 2 ? Est-il rationnel ou irrationnel ? Manque de bol, la réponse est négative, et on ne peut pas donc utiliser nos résultats précédents pour déterminer les décimales de ce nombre. En effet, ce dernier n'est pas périodique, ce qui complique un peu notre quête. Pourquoi n'est-il pas rationnel ? C'est une question un peu plus difficile, mais tâchons d'y répondre. Une première preuve conceptuelle de ce résultat, sur laquelle nous ne nous attarderons pas, en laissant les détails techniques aux spectateurs motivés, consiste à supposer que l'on peut en effet trouver une fraction réductible p sur q égale à racine de 2 et aboutir par un raisonnement arithmétique à une contradiction. C'est un raisonnement par l'absurde. En effet, en élevant l'égalité racine de 2 égale p sur q au carré, on obtient 2 égale p au carré sur q au carré, ou encore 2q au carré égale p au carré. Cette égalité implique que p carré est paire, et donc p aussi. Il existe donc un entier p1 tel que p sur le double de p1. Mais alors, puisque p au carré vaut 4 fois p1 au carré, il en résulte que q au carré égale à 2 fois p1 au carré. Qu'est-ce que cela signifie donc ? Eh bien, on voit que racine de 2 est le quotient de deux nombres formant une autre fraction. Le numérateur de celle-ci est strictement inférieur au numérateur de la première fraction, car q est inférieur à p. De même, le dénominateur de celle-ci est strictement inférieur à celui de la première fraction aussi. Cela signifie donc que l'on pourrait trouver une suite strictement décroissante de deux entiers naturels à chaque fois, de telle sorte que le quotient de ces deux-là soit toujours égal à racine de 2. Mais cela est impossible, car tout de suite, strictement décroissante d'entiers naturels finit toujours par tomber à zéro. On arrive ainsi à une contradiction, donc racine de 2 est irrationnelle. Cette preuve a cependant le défaut d'être abstraite et de ne pas donner l'idée de la mécanique sous-jacente à l'irrationalité de racine de 2. Nous allons donc donner une deuxième preuve géométrique bien plus parlante. Commençons par une petite définition. Deux segments AB et CD sont dits commensurables s'ils admettent une unité de mesure commune. Autrement dit, s'il existe une unité U et de nombreux entiers naturels N et M, tels que la longueur AB vaut le produit NU et CD le produit MU. Peut-on alors toujours trouver une unité de mesure commune à deux segments donnés ? La réponse est affirmative si les segments ont des longueurs rationnelles. En effet, si AB et CD sont deux segments de longueur rationnelle, les calculs affichés à l'écran montrent qu'ils sont commensurables. Les Pythagoriciens ont longtemps cru que ceci était vrai pour toutes les longueurs. Hippas de Métapon fut le premier à découvrir que le côté d'un carré unité et sa diagonale ne sont pas commensurables. La légende raconte qu'il est mort noyé à cause de sa découverte. D'après ce qui précède, ceci implique évidemment l'irrationalité de racine de 2, sinon la diagonale serait commensurable avec le côté du carré. Soit ABCD a un carré de côté 1. Supposons que AB et BD sont commensurables, c'est-à-dire qu'il existe un segment de longueur U qui rentre exactement M fois dans AB et N fois dans BD. L'idée de la preuve géométrique consiste à réduire AB et BD avec une similitude de rapport inférieur à 1, c'est-à-dire une transformation réduisant les longueurs tout en conservant les rapports entre celles-ci. On veut réduire ces longueurs en d'autres, toujours commensurables, de façon à pouvoir répéter ce processus à l'infini et aboutir à une contradiction. Les détails techniques nous amènent à prendre la similitude de centre D, d'angle 45 degrés dans le sens horaire et de rapport égal à racine de 2-1. On obtient alors la construction suivante. Soit E le point d'intersection de la diagonale BD et du cercle de centre B et de rayon AV, F le point d'intersection du segment AD et de la tangente à ce cercle en E, soit finalement G, le point symétrique de E par rapport à la droite AD. Le carré FEDG ainsi obtenu est l'image de ABCD par la similitude. Le carré DEFG est bien un carré car le triangle DEF est isocèle en E et les angles de sa base sont de 45 degrés. Ensuite, on a l'égalité des longueurs AF et FE en appliquant le théorème de Pythagore aux triangles rectangles ABF et EBF. En utilisant cela, on montre aussi que DF vaut 2 fois AB moins BD. Si l'on suppose que AB et CD sont commensurables, le carré DEFG étant obtenu du carré ABCD par une transformation conservant les rapports de longueur, il en résulte que DE et DF sont également commensurables. Mais on peut exprimer les longueurs DE et DF en fonction de AB et BD et c'est ce que l'on va justement faire. Voici ce que l'on obtient en appliquant les résultats que nous avons vus. Remarquons que les longueurs DE et DF sont strictement inférieures à AB et BD respectivement, mais ils sont toujours des multiples de l'unité U commune à AB et BD et on peut répéter la procédure avec le carré DEFG obtenant encore des longueurs se mesurant avec U et plus petite. Le problème, c'est que si on peut le faire une infinité de fois, on obtiendrait une suite strictement décroissante d'entiers positifs. Mais une suite d'entiers naturels strictement décroissante finit toujours par tomber à zéro. On obtient ainsi une contradiction et AB et BD ne peuvent pas être commensurables, ce qui entraîne que racine de 2 est irrationnelle. Maintenant, recherchons des algorithmes pour calculer ce fameux nombre de racines de 2. Un algorithme naïf pour ce faire est le suivant. On cherche deux entiers N et M de telle sorte à avoir un encadrement de racines de 2 au centième près. On peut le généraliser pour en avoir un au millième, au dix millième, etc. Les calculs montrent alors que N est le plus grand entier dont le carré est inférieur à 20 000, c'est-à-dire 141. Ainsi, on voit donc que racine de 2 se situe entre 1,41 et 1,42. Cependant, cette méthode a pour inconvénient majeur de nécessiter parfois énormément de calculs pour très peu de décimales. Nous allons voir un autre algorithme d'inspiration géométrique beaucoup plus efficace. Il s'agit de la méthode de Héron, due au mathématicien grec Héron d'Alexandrie ayant vécu au 1er siècle de notre ère. Il part d'une intuition géométrique assez surprenante. Il dit en effet que chercher la racine carrée de 2 revient à trouver un carré d'r égale à 2 et ce côté vaudra donc le nombre cherché. La question principale qui se pose est la suivante. Comment partir d'un rectangle quelconque d'r égale à 2, disons de longueur 2 et de largeur 1, et arriver à un carré ? Pas évident, a priori. En fait, c'est là qu'intervient sa belle idée. Rappelons-nous que si nous voulons obtenir des approximations rationnelles, ce sera nécessairement un processus qu'il faudra itérer et faire un certain nombre de fois en raison de l'irrationalité de racine de 2. Cette idée consiste à transformer ce rectangle petit à petit en prenant à chaque fois la moyenne arithmétique des côtés et en faisant en sorte que l'air du nouveau rectangle soit toujours égal à 2. En répétant la procédure, il espère obtenir des approximations de plus en plus précises de racine de 2 en prenant les longueurs des rectangles successifs qui ressemblent de plus en plus à des carrés. Et comme vous pouvez vous en douter, cette méthode marche. Regardez par exemple les rectangles successifs obtenus à l'écran. Ils se rapprochent bien d'un carré. Formalisons cette intuition algébriquement et définissons la suite correspondant au processus que nous venons de décrire. C'est une suite qui vérifie la relation de récurrence qu'induit le processus décrit précédemment. On calcule les premiers termes de cette suite ainsi définis et on se rend compte qu'ils fournissent déjà d'excellentes approximations de racine de 2. On obtient déjà 15 décimales à la cinquième itération seulement. A présent, nous aimerions déterminer les erreurs des approximations de la suite donnée par la formule de Héron. En effet, les termes de cette suite étant par construction rationnelle et racine de 2 étant irrationnelle, ces approximations sont toujours inexactes. Mais nous voulons tout de même déterminer l'écart entre ces différentes approximations et racine de 2, c'est-à-dire essayer de déterminer la vitesse à laquelle cette suite se rapproche de racine de 2. Pour cela, nous aurons besoin de la formule suivante, se démontrant avec des manipulations algébriques simples. On en déduit une autre formule par récurrence permettant de mesurer l'écart entre chaque terme et racine de 2 avec un petit raffinement. En appliquant la formule finale à n égale 7, on se rend compte que le septième terme de la suite fournit déjà une approximation de racine de 2 à 10 puissance moins 89 près, ce qui est monstrueux. On voit ainsi que cette suite converge extrêmement vite vers racine de 2 en fournissant de très bonnes approximations très vite. Une autre vertu de ce processus, souvent demandée en mathématiques, et son caractère généralisable. Nous avons ici calculé des approximations de racine de 2, mais la méthode de Héron peut également calculer des approximations de racine de 3, racine de 5, racine de 7, etc. Mais elle ne se limite pas non plus aux racines carrées. Avec de la technique, il est également possible de montrer qu'elle marche pour calculer des racines cubiques, quatrièmes, cinquièmes, etc. Nul ne peut évoquer les approximations des irrationnels par des rationnels sans toucher un petit mot sur les approximations diophantielles. La résolution de l'équation de Pell x²-2y² égale 1, cas particulier d'une famille d'équations ayant joué un rôle central dans l'histoire de la théorie des nombres, permet d'obtenir de très bonnes approximations de racine des 2. En effet, si xy est une solution de l'équation de Pell, on obtient l'égalité suivante en divisant par y². Il s'en suit alors que si y est grand, le membre de gauche est proche de 0, ce qui fait que la fraction x sur y sera proche de racine de 2. Plus précisément, s'il s'agit d'une solution non-triviale de l'équation de Pell, où y est non nul, alors les calculs affichés montrent que l'écart entre x sur y et racine de 2 est inférieur à l'inverse du carré du dénominateur à une constante près. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder les calculs en détail. Ainsi, on obtiendra de très bonnes approximations pour des dénominateurs pas si grands. C'est la mesure de la taille du dénominateur en fonction de l'approximation qui joue un rôle central dans l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui les approximations diophantielles. Réciproquement, si la fraction x sur y est une bonne approximation de racine de 2, autrement dit, qui vérifie l'inégalité précédente, alors le couple x-y est une solution de l'équation de Pell par les inégalités affichées. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause. On voit que x²-2y² est un entier strictement compris entre 0 et 2, donc il vaut 1. Il nous reste maintenant à trouver un moyen pour trouver de grandes solutions de l'équation de Pell. Remarquons tout d'abord que la suite de Hérons nous fournit de bonnes approximations rationnelles de racine de 2 par ceux qui précèdent. On peut donc raisonnablement espérer que les termes de cette suite forment des solutions de l'équation de Pell. En prenant la fraction 3,5, on a x égale 3, y égale 2, et 3²-2²-2²-1. Si on prend maintenant en 17 douzième, on a x égale 17, y égale 12, et 17²-2 x 12²-289-288 qui est égal à 1. Incroyable ! Il semble que la suite de Hérons fournit des solutions de l'équation de Pell. Mais imaginons que l'on ne dispose pas de cette suite pour trouver des solutions. Comment faire dans ce cas ? Il existe en fait une relation de récurrence dans toutes les solutions de cette équation à partir d'une solution minimale connue. En effet, si x0, y0 et x1, y1 sont des solutions de cette équation, alors la formule suivante permet de donner toutes les solutions de cette dernière. Le lecteur peut voir qu'elle marche avec quelques manipulations algébriques. Mais comment obtient-on cette belle formule récursive ? C'est une autre histoire réservée pour une autre vidéo. Étudions à présent les propriétés des nombres de la forme a plus b racine de 2 où a et b sont des entiers. L'ensemble de ceci est noté z entre crochets racines de 2. Une bonne propriété de ces derniers est que si deux nombres sont de cette forme, alors leur produit l'est également. Par exemple, le produit de 2 plus 3 racine de 2 et 1 moins racine de 2 vaut moins 2 plus racine de 2 qui est bien un élément de cet ensemble. On observe le même fait pour l'addition. On peut donc résumer ces propriétés en disant que cet ensemble est un anneau. Quand on additionne et quand on multiplie dans cet ensemble, on ne peut pas en sortir, on tombe toujours dedans. Remarquons maintenant un fait banal. Racine de 2 moins 1 est inférieur à 1. Que voulez-vous faire avec ça, me direz-vous ? Eh bien, un théorème de l'analyse nous dit que lorsque Q est un nombre inférieur à 1, Q à la puissance n se rapproche de plus en plus de 0 lorsque n est très grand. Vous voyez comment nous pouvons nous en servir ? En appliquant ce théorème au nombre racine de 2 moins 1. Ainsi, lorsque ce nombre sera élevé à une puissance assez grande, le résultat sera très petit. Nous venons de voir que la multiplication de nombres dans Z racine de 2 donne des nombres qui sont encore dans Z racine de 2. Ainsi, racine de 2 moins 1, le tout à la puissance n, s'écrit donc A plus B racine de 2 où A et B sont des entiers. Il s'ensuit donc que racine de 2 est approximée par moins A sur B. Qui aurait pu le croire ? Il est possible d'obtenir des approximations de racine de 2 par de simples multiplications. Les 5 premières puissances de racine de 2 moins 1 donnent ainsi les fractions 3 demi, 7 cinquième, 17 douzième et 41 vingt-neuvième. Il y a une autre façon tout aussi impressionnante d'approximer ce nombre. On peut écrire racine de 2 comme égal à 1 plus racine de 2 moins 1. En utilisant la troisième identité remarquable, on peut également l'écrire comme 1 plus 1 sur 1 plus racine de 2. En substituant l'intégralité de l'égalité à racine de 2 dans le membre de droite, on obtient racine de 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus racine de 2. On peut répéter cette procédure et les calculs montrés à l'écran nous suggèrent donc que racine de 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 etc. Une telle écriture est appelée le développement en fraction continue de racine de 2. Calculons les développements partiels de cette fraction continue, c'est-à-dire les nombres affichés à l'écran. De façon magistrale, on obtient des nombres qui semblent être encore des approximations de racine de 2. Mais attendez, quelles étaient les approximations que nous avions trouvées avec XZ entrecrocher racine de 2 ? Ce sont les mêmes, mais pour quelle raison ? Eh bien, nous laissons le spectateur tenter de le comprendre par lui-même et nous répondrons peut-être à cette question dans une prochaine vidéo. Cette vidéo touche à sa fin et nous espérons qu'elle vous a plu. Dans la description, vous trouverez notre site avec des détails techniques pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce gris dirigé vers le haut si c'est le cas. Quant à nous, nous espérons vous retrouver à la prochaine vidéo.